Bonjour à tous, bienvenue à tous à la conférence sur l'étude plan B. Je vais vous présenter les premiers résultats de l'étude plan B. Après la présentation, si vous avez des questions, on pourra organiser une session questions-réponses. C'est une conférence qui est enregistrée, donc vous pourrez également la revisionner par après. Voici le plan de la conférence, plan B. Je vais tout d'abord commencer par l'origine du projet et ses objectifs. Ensuite, je parlerai des partenaires du projet, des sites d'études pour l'étude plan B. Ensuite, je passerai aux résultats de l'étude qu'on a jusqu'à présent, l'étude environnementale, l'étude agronomique et apicole. Et enfin, je terminerai par une conclusion et les perspectives. Alors, tout a commencé dans le cadre de la campagne de Nature et progrès vers une Wallonie sans pesticides, nous y croyons. Où on s'est rendu compte, donc où l'objectif était de mettre en avant les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse. Et où on s'est rendu compte que certaines cultures, comme par exemple la betterave sucrière, consommaient beaucoup de pesticides. Et que cela avait un impact, bien sûr, sur la survie de nos abeilles. Alors, à Nature et progrès, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on peut produire, enfin augmenter la production de sucres plus respectueux pour notre environnement ? Et on a tout de suite pensé au miel des abeilles mellifères. Si on veut produire plus de miel, il faut forcément avoir plus de plantes mellifères dans notre environnement. Et donc, avoir un environnement sain, dépourvu de pesticides. Et c'est pourquoi les objectifs de l'étude Plan B sont tout d'abord d'étudier la faisabilité agronomique, apicole et économique, de semer une diversité de cultures mellifères sur grande surface, sans pesticides ni en grès chimiques de synthèse, donc selon les pratiques d'agriculture biologique, pour produire du miel et des produits dérivés des cultures mellifères, tout en accueillant l'entomophone sauvage. Alors, le deuxième objectif, c'est d'analyser l'état de l'environnement des sites de protection de captage d'eau, avec les abeilles comme indicateurs. Donc, les abeilles, qu'elles soient mellifères ou solitaires, sont vraiment de bons indicateurs de notre environnement. Alors, les abeilles mellifères ont un rayon de butinage qui peut aller jusqu'à 5 km, alors que les abeilles solitaires ont un rayon de butinage qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de 100 à 200 m. Et donc, grâce au pollen que les abeilles vont ramener à la ruche ou le pain d'abeilles que les abeilles solitaires vont apporter dans les hôtels à abeilles solitaires, on va pouvoir évaluer l'origine botanique des fleurs qu'elles auront butinées, mais aussi voir s'il n'y a pas de résidus de pesticides dans ce qu'elles ont butinées. Alors, on a toute une série de partenaires pour notre étude Plan B. Donc, je vous ai dit que l'étude avait commencé dans le cadre de notre campagne vers une Wallonie sans peste d'ici, nous y croyons, où c'est la région Wallonne qui nous soutenait. Alors, on a toute une série de particuliers et quelques entreprises qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Et depuis octobre 2019, on a la Société publique de gestion de l'eau qui nous soutient dans le cadre d'un projet de protection des ressources en eau. Alors, l'étude se déroule sur différents terrains de protection de captage d'eau de la Société Wallonne des eaux. Alors, on a toute une série, donc on a des agriculteurs qui réalisent les travaux agricoles, donc les semis, le désherbage et la récolte. On a des apiculteurs qui se sont installés, qui ont installé leur ruche sur les différents sites de protection de captage d'eau et qui produisent donc, enfin, qui s'occupent de leurs abeilles et qui produisent du miel, mais qui échantillent aussi du pollen et du pain d'abeille pour être analysés. On a toute une série de bénévoles, des bénévoles jardiniers qui nous aident dans des travaux, par exemple, de désherbage sur les terrains lorsque ce n'est pas possible avec les tracteurs. On a des bénévoles observateurs qui font des photographies et des insectes et de la flore, donc ils font vraiment un inventaire de ce qu'ils observent sur les terrains. Et puis, on a des collaborations avec des semenciers, des transformateurs pour tout ce qui est valorisation des cultures mellifères. Ensuite, on a des experts et des laboratoires qui réalisent les analyses de pollen, donc d'analyses polliniques du miel, du pollen et du pain d'abeille. Donc ça, c'est réalisé par le CARI, donc ça se fait par microscopie. On a le Centre de recherche agronomique Wallon qui réalise les analyses pesticides du pollen et du pain d'abeille, mais aussi les analyses polliniques, donc pour savoir l'origine botanique du pollen récolté par les abeilles, par une autre technique que le CARI, par un métabarcoding. Ensuite, nous avons un laboratoire, donc l'ISEP, qui fait les analyses pesticides du sol et la société Wallon des eaux, qui est un laboratoire qui analyse s'il y a des résidus de pesticides dans l'eau. Alors voici les différents terrains d'études, donc qui sont chaque fois des sites de protection de captage d'eau. Alors le principal site se trouve à Siné, et donc à Siné, on travaille sur ce site déjà depuis 2018. Et donc, vous voyez en rouge entouré le site de captage d'eau, et donc là, on a un terrain agricole de 12 hectares à côté du site de captage, où on implante toute une diversité de cultures mellifères. Ensuite, depuis l'année dernière, on a un autre site à Orpe-Jauche, où on a un terrain de 3 hectares à côté du site de captage d'eau, qui sera semé cette année seulement de fleurs mellifères. Donc l'année dernière, c'était encore exploité par un agriculteur conventionnel, donc il y avait de l'orge d'Isère. Ensuite, on a d'autres sites, donc à Gerpin, c'est un site de captage d'eau. Donc là, on est simplement sur le site de captage d'eau, il n'y a pas de terrain où on implante des cultures mellifères. Et à Ponte à Sel, la même chose, deux sites de captage d'eau, où les abeilles vont se nourrir des ressources sauvages présentes ou les ressources à l'extérieur des sites de captage d'eau. Et donc, comme je vous ai dit, sur ces différents sites, on a des apiculteurs qui ont mis des ruches, des ruches pour produire du miel, mais aussi échantillonner un peu de pollen et de pain d'abeilles pour les analyses. Et on a mis des hôtels à abeilles solitaires pour également échantillonner du pain d'abeilles que les abeilles solitaires ramènent dans les hôtels, mais également des hôtels qui servent vraiment de gîte pour les abeilles, mais aussi d'autres insectes. Alors, il faut aussi savoir que c'est important de garder des sites naturels, pas seulement des hôtels, mais avoir aussi des sites naturels présents sur ces différents terrains pour accueillir toutes ces abeilles. Donc, au niveau de nos premiers résultats, donc au niveau de l'étude environnementale, comme je vous ai dit, on a des observateurs qui ont encodé des photos qu'ils ont réalisées de fleurs et d'insectes qu'ils ont observées sur les différents terrains. Alors, ils ont encodé leurs observations sur une plateforme participative d'identification qui s'appelle e-naturaliste. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur cette plateforme les différents fleurs et insectes qu'on a pu observer sur les différents sites. Mais voici un petit résumé. Donc, au niveau... Dans l'ordre des hyménoptères, on a toute une diversité d'abeilles solitaires. Donc, je pense qu'en Belgique, on a répertorié plus ou moins 400 espèces à côté de l'abeille mellifère qui ne représente qu'une espèce. Ensuite, on a dans le même ordre, on a toute une diversité de bourdons. Alors, on a le bourdon des pierres, le bourdon des ronces, pardon, le bourdon des prés, des jardins, etc. qu'on a pu observer sur une diversité de fleurs, comme la vipérine, le trèfle, l'incarna, le saint-foin, le pissenlit, la phacélie, le lotier. Voilà, toute une série d'observations que les observateurs ont pu voir sur les différents sites. Ensuite, dans l'ordre des diptères, donc ça, ce sont les mouches, on a toute une série de syrphes, par exemple, qui, en plus de leur rôle de pollinisateurs, ont aussi un rôle écologique, comme ce sont des auxiliaires, des bons auxiliaires des cultures. Par exemple, les syrphes vont manger les pucerons, ou ce sont également des décomposeurs. Alors, dans l'ordre des lépidoptères, toute une série, toute une diversité de papillons ont été observés, principalement sur le site de Siné. Et enfin, dans le dernier ordre, on a les coléoptères, qui sont peut-être l'ordre qui sont les moins, qui ont le moins, enfin, qui n'ont pas vraiment un rôle, enfin, si leur rôle est moins important au niveau de la pollinisation, mais ils ont d'autres rôles écologiques, comme ce sont des auxiliaires des cultures ou des décomposeurs. Donc, ça, c'était au niveau de l'inventaire de la flore et des insectes. Ensuite, toujours dans notre étude environnementale, je vais présenter les résultats du pollen et du pain d'abeille qui a été amené par les abeilles mellifères dans les ruches en 2019 et 2020. Alors, on a tout d'abord les résultats des analyses polliniques par microscopie réalisées par le CARI. Ensuite, on a aussi des résultats d'analyse pollinique réalisées par Metabarcoding. Donc, c'est une autre technique qui est semi-quantitative, mais qui peut aller plus loin au niveau des espèces, de plantes. Et donc, ça, ça a été réalisé par le Centre de recherche agronomique Wallon. Et enfin, je vous présenterai les résultats d'analyse de résidus de pesticides retrouvés dans le pollen et le pain d'abeilles, des abeilles mellifères. Et donc, ça, ça a été réalisé par le Centre de recherche agronomique Wallon. Alors, je vais principalement vous montrer les résultats de 2019, donc les résultats pilotes. Mais, voilà, les résultats 2020, en tout cas pour les résidus de pesticides et analyses polliniques par Metabarcoding, pour 2020, seront disponibles plus tard. Alors, sur notre site Assiné, qu'est-ce qu'on a pu observer, enfin, qu'est-ce que les abeilles mellifères ont pu butiner ? Alors, ici, nous avons les résultats du mois d'août et de septembre. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont venus à la visite que nous avons organisée en été 2019. Et donc, voilà. Voilà, voilà ici les résultats du pollen qui a été récolté par les abeilles, donc selon deux techniques, par microscopie et Metabarcoding. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On voit qu'il y a une dominance de trèfles, donc trèfles rouges, trèfles blancs, mais aussi de la phacélie. On avait pas mal de phacélie, en effet, en fleurs à ce moment-là. Mais on observe, bien sûr, d'autres espèces en plus petite quantité. La centaurée, donc probablement le bleuet, qui est une centaurée, du plantain, un peu de pissenlit, etc. Au niveau du pain d'abeille, donc le pain d'abeille, c'est plutôt la réserve de nourriture à l'intérieur de la ruche. Donc, le pain d'abeille est récolté qu'une seule fois, alors que le pollen, c'est des récoltes quotidiennes. Et donc, qu'est-ce qu'on observe dans le pain d'abeille récolté au mois de septembre, au niveau des ruches ? On voit que les réserves en pollen sont principalement des ronces, mais aussi de la phacélie, de la centaurée, des trèfles blancs, des ronces, etc. Au niveau des résultats d'analyse pesticides, de résidus de pesticides dans ce pollen récolté par les abeilles, sur une trentaine de molécules recherchées, on a quand même pu observer des traces de certains fongicides et également un insecticide, donc un néonicotinoïde, le thiaclopride, mais vraiment en petite quantité, qui est également en dessous de la valeur, donc de la limite de quantification. Donc, ça a été détecté, mais ça n'a pas pu vraiment être quantifié. Alors, dans les fongicides, ce sont principalement des fongicides utilisés en culture de pommes de terre. Au niveau des résidus de pesticides dans le pain d'abeilles, donc récoltés à Siné, en septembre 2019, on a quelques molécules. On a de nouveau un néonicotinoïde comme limite d'acloprides, mais surtout des fongicides. Alors, les quantités restent assez faibles, mais on voit quand même qu'on a des fongicides qui sont utilisés en culture de pommes de terre, principalement. Vu qu'en 2019, on avait 15 sites d'analyses, on a également récolté le pollen et le pain d'abeilles du même apiculteur que Siné, mais sur un autre site pour avoir un point de comparaison. Et donc, voilà, on a des points de comparaison pour des ruches qui étaient placées à Avelange, donc à quelques kilomètres de Siné, pour avoir un point de comparaison. Alors ici, au niveau du pollen qui a été récolté par les abeilles, on observe principalement des trèfles, donc trèfles rouges, trèfles blancs. Alors, la diversité est un peu moins importante qu'à Siné. Donc, on n'a pas de, on n'a quasiment pas de phacélie, de centaurée, etc. Mais on voit qu'on est dans le même, voilà, c'est une région où il y a pas mal de cultures fourragères, donc beaucoup de trèfles. Et alors, au niveau du pain d'abeilles, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve principalement des ronces, mais aussi du trèfle blanc, des rosacées, etc. au niveau des résidus de pesticides retrouvés dans le pollen. Ici, à nouveau, on a plus ou moins les mêmes molécules qu'on retrouve, mais en plus grande quantité qu'à Siné. Donc, des molécules qui sont utilisées principalement en culture de pommes de terre ou céréales. Et alors, dans le pain d'abeille, également, des molécules en beaucoup plus grande quantité qu'à Siné. Toujours des molécules qui sont appliquées en grandes cultures, principalement des fongicides, mais aussi le thiaclopride, donc un néonicotinoïde. Voilà. Alors, maintenant, passons aux résultats des analyses polliniques de 2020. tout d'abord, à Siné. Pour un premier apiculteur, on voit qu'il y a toute une diversité d'espèces qui ont été butinées. Mais, qu'est-ce qui domine ? On voit que la phacélie domine. En effet, au mois de mai, on avait un champ qui était un demi-hectare qui était bien en fleurs. On a aussi pas mal de fruitiers. Donc, fruitiers, on ne sait pas si c'est des fruitiers sauvages ou bien dans les alentours. Sur le terrain même, il n'y avait pas de verger, mais on sait que dans les alentours, on a quand même pas mal de verger. Alors, qu'est-ce qu'on observe aussi ? C'est la vipérine. La vipérine, donc, qui est une... Voilà, qu'on a cultivée. C'est une culture de fleurs sauvages pour en faire des semences. Et donc, sur le quart d'hectare qui a été cultivé, on voit qu'elles ont quand même bien butiné cette plante. Mais donc, voilà, ce n'est pas la seule. Il y a du trèfle, il y a des rosacées, il y a des ronces, il y a du châtaignier. Donc, ça, c'est pour un premier apiculteur. Le deuxième apiculteur, on voit qu'au printemps, on a plus ou moins les mêmes fleurs qui ont été butinées. Donc, hydrophilacées, ça, c'est la phacélie. Il y a du trèfle, il y a des ronces. Voilà, toute une diversité. On retrouve également la vipérine. La vipérine, donc, qui a, qui a, donc, vraiment eu beaucoup de succès. mais également d'autres fleurs comme les vesses, les trèfles et des brassicacées comme, par exemple, le colza. Bon, on n'a pas de précision mais donc, en principe, la deuxième technique par métabarcoding nous donnera plus de précision. Alors, ensuite, en été, qu'est-ce qu'on a observé, enfin, qu'est-ce que les abeilles ont été butinées ? On voit qu'à Siné, on a principalement des hydrophilacées. Donc, hydrophilacées, donc, c'est la famille des, enfin, de la facélie. Donc, c'est vrai qu'on avait pas mal de facélie en fleurs en été, mais également des trèfles. On voit la centaurée, donc, on avait un champ de bleuets. Donc, ça, c'est un type de centaurée. on avait des ronces, voilà, toute une diversité, du sarrasin, du tournesol en fin de saison. Voilà. Ensuite, pour Orpejoge, donc, à Orpejoge, comme je l'ai déjà dit, on avait, donc, sur la parcelle à cultiver, donc, on n'avait pas encore mis de culture mellifère, mais on avait de la chance d'avoir en bord de ce terrain une zone boisée où, voilà, on avait toute une diversité de fleurs et également une ASBL qui a implanté une culture, enfin, une prairie fleurée à côté de la parcelle. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'on a une belle diversité de fleurs, enfin, de pollen de fleurs qui a été butinée par les abeilles mellifères. Alors, on a quoi ? On a aussi des hydrophilacées, donc ça, c'est principalement la phacélique qu'on a principalement observée en bord de champ. On a des brassicacées, on a des vestes, des renoncules, du châtaignier, des ronces, etc. Ensuite, en été, qu'est-ce qu'on observe principalement des renoncules, des renoncules ou des rosacées, enfin, une espèce dans la famille des rosacées. Alors, on ne sait pas encore très bien ce que c'est, mais ce qu'on a observé sur la parcelle, c'était de l'aigle entier, donc c'est peut-être de l'aigle entier, mais ça, on ne saura peut-être plus tard avec l'autre méthode d'identification. On a également des brassicacées, du trèfle, etc. Ensuite, sur les autres sites, donc à Pont-à-Sel, à Pont-à-Sel, dans la commune de Pont-à-Sel, nous avons à Timéon, d'abord, un premier site où, qu'est-ce qu'on observe au mois de, au printemps, donc mois de mai et juin, on observe une diversité de fruitiers, des trèfles, des ronces, du châtaignier, du trèfle, etc. Au mois de juillet, c'est principalement des rosacées, des trèfles, des vesses, des ronces. Et au mois d'août, on observe également des vesses, des rosacées et toute une diversité d'autres ressources florales. Ensuite, à Vieville, à Vieville, au printemps, c'est principalement des fruitiers. Alors, à Vieville, à côté du site de captage d'eau, on a vraiment un grand verger, donc, ce qui explique qu'on a pas mal de fruitiers dans le pollen, mais également des rosacées, des renoncules, des brassicacées, etc. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on observe ? Des ronces, du châtaignier, des fabacées, du cornouillet, etc. Alors, à Vieville, toujours, au mois de juillet, principalement, des vesses, des rosacées, du trèfle, des hydrophilacées, des châtaigniers, etc. Et alors, au mois d'août, beaucoup de rosacées, mais aussi des cirses, vesses, du lotier, des fabacées, etc. Et enfin, sur notre dernier site, à Gerpin, là, on n'a que des résultats pour le mois d'avril, parce que l'apiculteur a été victime de la loque américaine, qui est une bactérie, en fait, qui infecte les ruches, et donc, il n'a pas pu continuer ses prélèvements de pollen. Et donc, ici, on observe, au mois d'avril, principalement, des fruitiers et du saule, mais également, quelques brassicacées et bétulacées et du puissant-lis. Voilà, donc, pour les analyses polliniques au niveau des abeilles mélifères. Ensuite, nous avons échantillonné aussi du pain d'abeilles des abeilles solitaires, alors, entre le mois d'avril et juin. Et donc, de nouveau, on a les résultats des analyses polliniques réalisées par microscopie et les résultats d'analyses polliniques par métabarcoding. Donc, ça, il manque toujours celle de 2020. et enfin, on a aussi les résultats d'analyses de résidus de pesticides, donc, qu'une seule partie réalisée par le Centre de recherche agronomique Wallon. Alors, là, les hôtels abeilles solitaires étaient présents que sur deux sites. Donc, on a le site de Siné et le site d'Orpe-Jauche. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu observer ? Voilà, qu'est-ce que les abeilles solitaires, principalement des osmis, ont pu butiner au mois d'avril et de mai ? Alors, on observe principalement des renoncules, mais également des fruitiers, des rosacées, du saule, des brassicacées, enfin, toute une diversité et aussi un peu de vipérine. Donc, ça, c'est intéressant. On a vu que les abeilles mellifères ont également butiné la vipérine, mais on voit aussi que les abeilles solitaires l'ont butinée. Alors, au niveau des résidus d'une première partie de molécules pesticides analysées, on voit quand même qu'on a quelques résidus de pesticides dans le pain d'abeilles, des abeilles solitaires. Alors, bon, ça reste très, très petit comme quantité. On a en rouge donc trois herbicides et alors en orange un fongicide. Ensuite, pour notre site à Orpe-George, donc, on a fait le même exercice. Donc, les abeilles solitaires ont été butinées là, principalement sur du saule et des fruitiers, mais également un peu de renoncule et de ronces. Alors, on a également analysé quelques molécules, enfin, regardez s'il y avait des résidus de pesticides dans le pain d'abeilles récoltés par les abeilles solitaires. On observe ici six molécules d'herbicides. Alors, au niveau des quantités, elles sont bien plus importantes que sur le site de Siney. donc, ça va de l'ordre de 2,1 nanogrammes par gramme à 46,5 nanogrammes par gramme. Donc, cela montre que les abeilles solitaires ou même millifères sont des bons indicateurs de notre environnement et on constate en effet que voilà, on est toujours, enfin, notre environnement contient toujours des résidus de pesticides. On a également réalisé quelques analyses pesticides sur le sol, principalement à Orpe-Jorge parce que donc, cette année, nous implantons des cultures sur ce site et donc, voilà, nous voulions savoir s'il y avait des résidus de pesticides dans le sol car ça peut, elles peuvent, parfois, elles peuvent être transportées dans les fleurs que les abeilles après butinent. Alors, on a vu la présence de 5 herbicides plus 2 métabolites donc, les métabolites ce sont des composés, enfin, des herbicides décomposés on va dire et 5 fongicides plus 1 métabolite. Alors, dans ces fongicides, on avait des triazoles mais aussi des SDHI qui sont des molécules très rémanentes dans les sols. Heureusement, parmi les 3 néonicotinoïdes, donc les insecticides recherchés, aucun n'a été détecté. Et ensuite, on a également fait une analyse de pesticides dans le sol donc en novembre 2020 et alors ici, aucune molécule pesticides n'a été détectée. Alors, la société Wallonne des eaux réalise régulièrement des échantillonnages, enfin, des analyses d'eau pour voir s'il n'y a pas des résidus de pesticides dans l'eau, des captages. Alors, l'OMS fixe des normes de potabilité donc, par exemple, les nitrates ne peuvent pas être inférieurs à 50 mg par litre mais il y a des valeurs seuil pour la Wallonie à ne pas dépasser qui sont de 25 mg par litre. Alors, au niveau des pesticides donc, des substances actives de pesticides et leurs métabolites on ne peut pas prise donc individuellement on ne peut pas dépasser 0,1 microgramme par litre et pour les substances actives de pesticides et métabolites toutes molécules confondues on ne peut pas dépasser 0,5 microgramme par litre. Alors, donc, dans les eaux de captage enfin, les eaux de captage ne dépassent pas ces normes de potabilité sinon, les captages doivent fermer mais attention, la liste obligatoire des pesticides recherchés est assez limitée alors, les compagnies d'eau analysent plus que la liste obligatoire mais alors on observe quand même qu'on a principalement des métabolites de pesticides qui se retrouvent à des valeurs supérieures à 0,1 microgramme par litre comme par exemple les métabolites de métazachlore qui est un herbicide en colza et autres légumes le métabolite métolachlore un herbicide en maïs betterave et autres légumes le chlorothalanyl donc un fongicide en pomme de terre et céréales qui a été retiré du marché en 2020 et un métabolite de chloridazone qui est un herbicide en betterave sucrière qui va être retiré heureusement en 2021 alors on constate aussi d'autres pesticides mais qui sont vraiment présents en plus petite quantité comme par exemple certains herbicides qui sont plus autorisés mais qui sont persistants dans les eaux comme par exemple l'atrazine voilà donc ça c'était pour l'étude environnementale maintenant je vais passer aux états de l'étude agronomique donc l'étude agronomique a été réalisée uniquement à Ciné parce que voilà on avait ce terrain disponible pour réaliser les cultures pour réaliser les cultures mellifères et donc vous voyez ici en 2019 et 2020 on a implanté une diversité de cultures mellifères donc des cultures des plantes qui faisaient partie des familles des astéracées des boraginacées papaveracées boracicacées hydrophilacées etc alors on a pu observer donc en 2020 donc une succession de floraisons on a eu la chance d'avoir de la phacélie qui s'est ressemmée naturellement et qui a qui a pu fleurir vu qu'on a eu un hiver assez doux qui a pu refleurir à partir du mois d'avril et et alors on voit que les autres cultures qui ont été semées ont pu fleurir enfin se succéder en fait donc on a les défloraisons d'avril à octobre voilà alors dans l'étude on a essayé de voir comment les agriculteurs peuvent valoriser donc les cultures mellifères en plus de nourrir les abeilles qui vont produire du miel mais aussi tous les autres insectes qui sont importants dans nos dans nos écosystèmes alors une première possibilité c'est valoriser les cultures mellifères par la production de sement donc de sement qui seront ressemées par après une deuxième possibilité c'est produire des graines qui sont alors transformées en huile en farine en condiments donc pour vraiment l'alimentation humaine alors on peut produire aussi des graines pour l'alimentation animale ou produire des foins des ensilages donc faucher après floraison les cultures comme le trèfle pour en faire du foin ou des ensilages et alors d'autres cultures mellifères un tas de cultures mellifères sont également des bons engrais verts ou une action alternative aux pesticides donc une action parfois désherbante ou désinfectante alors la principale difficulté et principalement pour les cultures plus spéciales ou les nouvelles cultures c'est naturellement pour l'agriculteur de trouver un marché un acheteur et d'être équipé pour les les travaux agricoles alors je vais rentrer un peu plus en détail pour les différents types de cultures par exemple au niveau de la production des semences qu'est-ce qu'un agriculteur peut par exemple attendre s'il a un contrat avec un semencier pour par exemple la production de fleurs sauvages au niveau des recettes ça peut aller de 3500 à 5000 euros par hectare alors il faut savoir que c'est un marché de niche pour l'instant donc on peut pas tous les agriculteurs ne peuvent pas devenir producteurs de fleurs sauvages mais voilà c'est quelque chose d'assez intéressant alors on peut devenir aussi enfin produire des semences certifiées fourragères aux aléagineux des fibres ou des légumes alors ici la législation un peu plus compliquée et plus stricte donc les exigences en termes de pureté variétale sont très importantes et donc par exemple il faut faire attention aux précédents culturels il faut isoler les parcelles pour pas qu'il y ait des croisements et donc là au niveau de notre parcelle à Siné on avait tellement une diversité de cultures des cultures qui étaient assez rapprochées ce qui nous a pas permis de produire des semences certifiées pourtant il y a vraiment un manque de producteurs de semences en Belgique souvent les agriculteurs doivent faire venir des semences qui viennent de l'étranger donc voilà ça peut être quand même une bonne façon pour les agriculteurs de valoriser leur culture mélifère toujours les mêmes difficultés c'est trouver un acheteur un marché et être équipé pour les travaux agricoles alors bien sûr au niveau voici les recettes mais au niveau des frais pour l'agriculteur tout dépend s'il doit acheter les semences s'il doit s'il est déjà équipé avec des machines agricoles ou pas donc ça ça peut vraiment fort varier est-ce qu'il doit louer sa parcelle ou est-ce qu'il est propriétaire voilà ce sont toutes des questions alors deuxième possibilité de valorisation c'est produire des graines qui vont être transformées en huile en farine en condiments alors nous on a testé la bourrache qui est une culture qui est un peu nouvelle on va dire en Belgique c'est pas très répandu le tournesol on a voulu également tester donc ça se développe de plus en plus en Belgique mais nous on n'était pas équipés pour récolter les semences donc on n'a pas pu le faire mais c'est tout à fait possible alors d'autres cultures intéressantes pourraient être la courge au lique très mélifère on peut faire de l'huile du colza naturellement mais alors aussi pour faire de la farine c'est du sarrasin donc ça c'est une culture qu'on va implanter principalement cette année on peut faire aussi de la moutarde etc alors on peut s'attendre au niveau 7 pour un agriculteur tout dépend naturellement des rendements etc mais on peut s'attendre à 1300 euros par hectare toujours les mêmes difficultés trouver un marché un acheteur être équipé pour les travaux agricoles alors on peut également produire des graines pour l'alimentation animale des exemples c'est le sarrasin le tournesol alors on peut s'attendre à des recettes de 1500 euros par hectare les frais bon ça tout dépend un peu du coût des semences et de nouveau si l'agriculteur est équipé ou pas et les difficultés c'est toujours les mêmes on peut également produire des foins des ensilages donc seulement après floraison la qualité fourragère est moins optimale et donc le fourrage qu'on a alors on doit le considérer un peu comme un fourrage de prairies extensives ou foins de tournière et alors on peut s'attendre à 85 euros la tonne par matière sèche et donc ça on a mis une série de prairies fleuries du saint foin des trèfles de bélilo donc vraiment il y a une diversité de cultures fourragères qui sont mellifères alors ici c'est vrai que si on a du bétail c'est très intéressant si on n'a pas de bétail il faut trouver un acheteur savoir vendre le foin ou être équipé pour et alors surtout être équipé pour les travaux agricoles ensuite on peut valoriser les cultures mellifères comme engrais vert donc un engrais vert qui va améliorer la structure et la fertilité du sol mais qui a aussi des actions on va dire alternatives aux pesticides alors pour vous donner des exemples dans la famille des brassicacées le colza peut par exemple avoir une action désherbante donc concurrencée étouffée les plantes indésirables le sarrasin également le radis même l'avoine alors ça peut avoir une action désinfectante comme par exemple être un hématicide alors ça peut avoir un rôle d'engrais et donc ça c'est des coûts en moins donc pour l'agriculteur s'il implante ses cultures il doit mettre moins d'engrais alors ce qu'on peut également ce qui peut motiver aussi les agriculteurs à implanter des cultures mellifères et surtout sans application de pesticides chimiques de synthèse c'est que ils peuvent ils peuvent profiter par exemple de primes bio pour l'implantation de prairies pour l'implantation de cultures horticoles ou autres cultures ou des primes MAEC donc des mesures agro-environnementales et climatiques donc ça peut varier de 200 à 1500 euros par hectare maintenant voilà il ne faut pas miser tout ça et la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de conditionnalités pour obtenir ces primes voilà donc ça c'était pour l'étude agricole alors maintenant passons à l'étude apicole alors donc les apiculteurs ont produit donc on produit du miel qu'est-ce qu'on observe ici au niveau des récoltes donc on a plusieurs récoltes assinées où au printemps on voit que il y a vraiment une importance des haies et des arbres on a beaucoup de miel d'aubépine de saule de fruitier marronnier etc mais alors on voit que par exemple à Sinai on retrouve soit des cultures qu'on a implantées comme la facélie où au printemps 2020 on avait un champ de colza à côté de la parcelle plan B qui a naturellement aussi bien nourri les abeilles en hectares voilà mais donc dans les espèces cultivées assinées et qui étaient présentes dans le miel on a pu retrouver en plus petite quantité aussi de la vipérine du trèfle de la facélie enfin c'est dit plus en grande quantité de la centaurée et d'autres astéracées alors au niveau des quantités ça ça variait de 2,60 kg par ruche à je dirais 11,7 kg par ruche alors tout dépend si l'apiculteur produit uniquement du miel ou produit enfin produit également du pollen voilà alors on voit que oui aussi donc à Timéon Vieville donc sur les autres sites où on n'a pas implanté des cultures mellifères c'est principalement des des arbres qui sont qui se retrouvent dans le miel pour le miel d'été qu'est-ce qu'on observe alors en 2019 on a vraiment eu en été une une belle production alors donc la production dépend pas seulement de des plantes disponibles mais aussi souvent des conditions météorologiques alors par exemple en été 2020 on a eu pas mal de sécheresse ce qui fait que la production était moins importante mais en en 2019 on voit que par exemple en juillet on a des ruches qui ont donné 40 kilos donc par ruche on voit pas mal de trèfles de facélie de centaurée donc c'est toutes des cultures qu'on a implantées donc à Siné mais également des ronces et des fruitiers qui étaient présents en bordure de champs et alors pour les sites les autres sites Orpejauche et la commune de Pontacelle on a principalement des fruitiers des ronces et du mielat voilà alors est-ce que le miel est une alternative au sucre de betterave alors on a eu la chance d'avoir une stagiaire qui a interviewé des consommateurs des apiculteurs et des betteraviers pour pour en savoir plus et donc dans les consommateurs sur les 75% des personnes interrogées donc oui 75% des personnes interrogées consomment du sucre de betterave et souvent ils ne connaissent pas beaucoup les tenants et aboutissants de cette culture alors ils consomment clairement moins de miel que de sucre alors les freins sont souvent le goût la texture le pouvoir sucrant et le prix trois quarts des participants pourtant sont prêts à remplacer une partie du sucre par du miel et alors donc le miel et le sucre sont aussi utilisés différemment par exemple le sucre est principalement utilisé dans les pâtisseries le miel plutôt dans les boissons sur les tartines sauce et vinaigrettes alors elle a également interviewé des apiculteurs les apiculteurs qui aiment vraiment bien l'interpellation du plan B quant aux pratiques agricoles donc implanter plus de fleurs et sans pesticides par contre pour certains la crainte était de remplacer un système intensif par un autre alors c'est vrai que en plus pour l'instant la plupart des apiculteurs sont obligés de nourrir les ruches avec du sucre car il y a un manque de fleurs dans notre environnement pourtant la demande en miel est forte et inassouvis donc trois quarts des pots ne sont pas belges donc il y a vraiment une demande en miel en Belgique et donc leur souhait avant d'avoir plus d'apiculteurs pour les apiculteurs c'est vraiment de replanter 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 et semer pour vraiment restaurer l'environnement alors dans les betteraviers qu'on a interrogé la culture de betterave pour eux n'est pas rentable sans pesticides pourtant la betterave sucrière bio se développe aussi donc petit à petit produire plus de miel pourtant leur semble une bonne chose mais ils sont convaincus que concurrencer le sucre de betterave par du miel n'est juste pas possible car la consommation de sucre est tellement énorme c'est qu'il faudrait pour compenser ça il faudrait il faudrait il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les ruches on va dire pourtant ils sont bien conscients que l'agriculture est en train de changer qu'elle doit vraiment évoluer voilà donc en conclusion augmenter la production de miel est une option pour diversifier les sucres en Wallonie naturellement pour avoir plus de miel il faut restaurer l'environnement mettre des arbres des haies mais également des cultures mellifères bien sûr sans pesticides la plupart des cultures mellifères sont rentables pour les agriculteurs donc en plus de nourrir les abeilles et toute l'entomophone sauvage ça permet aussi d'augmenter l'agrodiversité les seules difficultés qu'on a pu observer c'est que c'est toujours compliqué de trouver un marché et d'être équipé pour les différents travaux agricoles surtout si on va dans une diversité de cultures alors on a pu observer que les abeilles étaient de bons indicateurs de notre environnement et on voit toujours qu'il y a des résidus de pesticides dans notre environnement donc voilà qu'il faut vraiment aller vers des cultures sans pesticides pour être libérés de ces poisons voilà l'étude n'est pas du tout terminée donc elle se poursuit cette année alors il nous manque encore des résultats de 2020 mais donc on va mettre une brochure avec tous les résultats prochainement sur notre site internet on a une page Facebook où on met régulièrement voilà les nouvelles du plan BIL mais également un site internet que vous pouvez consulter et alors si les conditions sanitaires le permettent on aimerait bien réorganiser donc des visites des sites cet été voilà je vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas à lever votre main je vois qu'il y a une question alors vous pouvez si vous avez une question vous pouvez allumer votre micro Guérin Françoise oui est-ce qu'il est prévu des nouveaux sites pour le plan B par exemple nous habitons à Augour et un site de captage d'eau pour Bruxelles Aquaviva est-ce que ça pourrait être utilisé comme site pour le plan B merci pour l'instant c'est pas prévu donc Aquaviva c'est à Bruxelles donc c'est pas la société Wallonne des eaux je pense donc nous on a une collaboration avec la société Wallonne des eaux donc voilà pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas enfin on fait l'étude vraiment sur les sites qu'on a mais voilà si on si on aperçoit que c'est quelque chose d'intéressant pour les sites de captage d'eau peut-être que ça motivera d'autres compagnies d'eau à mettre à implanter des fleurs autour de leur site voilà et des ruches et des ruches oui s'il n'y a pas d'apiculteurs déjà présents dans le coin merci alors je vois Frédéric Huppin qui lève sa main oui bonjour ma question est pourquoi le site Orbejoge a-t-il été retenu à ma connaissance il n'est pas desservi par la société Wallonne des eaux mais c'est une régie communale indépendante ben non donc le terrain appartient bien à la société Wallonne des eaux donc c'est le site donc c'est le site à Gendrin donc dans la commune d'Orbejoge c'est le site à Gendrin ok voilà il y a peut-être d'autres il y a peut-être d'autres sites dans cette commune ça je ne sais pas voilà en tout cas le site où on est c'est la société Wallonne des eaux qui s'en occupe merci alors je vois Gilles Maxime bonsoir je voulais savoir si la multiplication des ruches ne risque pas de porter préjudice aux espèces sauvages voilà simplement oui donc c'est vrai que c'est une question qui est souvent posée et d'ailleurs on a eu le cas à Orbejoge donc cette année on a mis enfin l'année dernière on avait mis des ruches et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait donc un site où enfin une réserve naturelle où on avait pas mal de 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 fleurs donc pour les abeilles solitaires et donc là on a préféré contacter un apiculteur local qui fait les analyses qui va faire les analyses vraiment de pour pour l'étude au lieu d'implanter des nouvelles ruches donc c'est sûr que si l'environnement a peu de ressources florales le fait de rajouter des ruches n'est pas une bonne chose par rapport aux abeilles solitaires mais voilà il faut trouver un juste milieu je ne sais pas si je réponds à la question oui très bien merci je suppose que c'est assez compliqué à faire et que les analyses sont faites de manière un peu préventive oui et en fait aussi on essaye de ne pas dépasser les deux ruches à l'hectare mais voilà c'est aussi difficile à évaluer à évaluer parce que les abeilles elles peuvent aller jusqu'à 5 km de leur ruche donc voilà c'est assez difficile à estimer le nombre de ruches qu'on peut mettre ou qu'on ne peut pas mettre voilà pour que mais l'objectif est de faire en sorte que les abeilles solitaires peuvent coexister avec les abeilles mellifères merci beaucoup alors y a-t-il d'autres questions moi Catherine je voudrais juste te remercier et te féliciter pour ta présentation ok merci c'est gentil voilà j'espère que j'ai été claire dans ma présentation et voilà si vous avez des questions par la suite n'hésitez pas à nous envoyer un mail donc info natpro.be et voilà donc la présentation sera donc est enregistrée ici donc sera disponible probablement dans les prochains jours sur notre site internet voilà s'il n'y a plus de questions je vous remercie tous pour votre participation à la réunion et et voilà et donc on espère vous voir prochainement sur les sites pour nos visites de terrain voilà bonne soirée à tous merci Catherine bonne soirée merci bonne soirée merci bien merci